Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un personnage qui est assez apprécié des joueurs, bien entendu, puisqu'on va parler de Syndra Goza et c'est un personnage qui pourtant est connu d'une partie des joueurs, de l'autre ça reste un personnage assez énigmatique, on va voir après parce que c'est vrai qu'elle est plutôt connue dans sa non-mort, sa condition de mort-vivant, plus que dans sa condition d'être vivant. Et c'est ça qui nous intéresse, sa présence à Wastelius King fait que le personnage n'est pas non plus complètement inconnu auprès des joueurs, maintenant on va surtout s'intéresser dans cette vidéo à son état vivant, même si bien sûr on va aborder le moment de sa mort et ce qui est resté de Syndra Goza. Alors tout d'abord commençons par son nom, puisque Syndra Goza c'est assez intéressant, Syndra Goza, j'ai appris quelques choses en préparant cette vidéo, c'est que Syndra Goza c'est composé de trois éléments, Synd, péché en anglais, Drago, dragon, et Oza avec tout simplement la conclusion, on va en parler plus tard dans une vidéo de généalogie sur les dragons, mais globalement Oza c'est le suffixe pour les dragonnes bleus, tout simplement. Donc ce qui est intéressant c'est qu'en gros ce serait péché dragon Oza, globalement Oza. Et ce qui est intéressant avec Syndra Goza c'est qu'elle occupe pas n'importe quel rôle, puisque c'est, on l'a dit, un dragon bleu, une dragonne bleue, et c'est pas n'importe quel dragon puisque c'est tout simplement la consort de Maligos. Si vous avez vu certaines vidéos déjà sur cette chaîne concernant les dragons, notamment la vidéo sur Alex Raza, et bien les aspects draconiques, nous avons tout simplement cinq aspects dragons, chacun représente un élément un peu de magie et notamment aussi une couleur. Et pour le coup, et bien celui qui est le chef du vol bleu et représentant de la magie c'est Maligos, et donc Syndra Goza est tout simplement la première du vol bleu, la femme de Maligos, sa compagne, sa comparse, et tout simplement donc Syndra Goza a par définition le titre de mère du vol bleu, puisque c'est la mère d'une bonne partie des dragons. Alors je rappelle quand même que le terme mère du vol veut pas dire qu'elle est la mère de tous les dragons bleus, mais par son statut de première consort de Maligos, ça fait d'elle une mère d'une très grande partie des dragons bleus. Mais ensuite, même les petits-enfants etc. vont la considérer comme la mère du vol bleu malgré tout. Même si c'est pas factuellement la mère de tous les dragons bleus. En l'occurrence, elle est également connue pour ses grands talents d'archiviste, et bien sûr sa maîtrise des arcanes, de la magie arcanique. Et d'ailleurs, dans la travée Azure, sur les îles aux dragons, nous avons tout simplement les bibliothèques, enfin les archives d'Azur et les archives d'Azur, c'est tout simplement une sorte de bibliothèque géante de différents sorts, différents écoles de magie. Et un des autres noms de la bibliothèque, donc des archives d'Azur, c'est tout simplement les archives de Sindragoza. Donc on sait de Sindragoza qu'elle est une grande archiviste et une grande bibliothécaire globalement. Même si bon, il faut imaginer des bibliothèques différentes pour les dragons que juste plein de livres partout. Donc c'est d'ailleurs sous sa responsabilité que sont directement mises les archives d'Azur, ainsi qu'une bonne partie des anciennes ruines, des anciens complexes draconiques du Vol Bleu. Elle est également connue pour être une grande esthète, donc être très versée, très intéressée pour tout ce qui est art, musique, magie, bien sûr, et poésie. Oui, personnages, ça on arrive à le retracer, notamment avec certains textes qu'il y a dans la travée d'Azur. Et c'est assez intéressant de voir qu'elle a été justement un petit peu la muse de Maligos, notamment, on va y revenir juste après. Mais aussi, en gros, qu'elle a été un peu la mécène de certaines activités qu'on pourrait effectivement, dans l'univers de Warcraft, considérer comme secondaires. Mais ce qui pourtant sont très importantes au quotidien, la musique, les arts, etc., c'est ce qui permet de rêver, tout simplement. Et à ce niveau-là, justement, il y a un être qui rêve tout particulièrement grâce à Syndra Goza, c'est Maligos. Grâce à Dragonflight, nous savons que Syndra Goza et Maligos entretenaient un amour très fort, très profond, et qu'elle était sa muse d'esprit et d'exploit. Et pour le coup, on sait que cet amour était vraiment fusionnel, ça apporte bien entendu aussi plus d'intérêt sur Maligos, mais aussi la liaison qu'il entretenait avec Syndra Goza. Et ça montre qu'en fait, Syndra Goza, pour Maligos, était un être indispensable qui lui permettait de pouvoir être un meilleur gardien de la magie et pouvoir continuer tout simplement à officier dans les titres qui lui ont été conférés par les titans. Et donc, elle veille également en tant que mère du vol bleu, elle veille également au bonheur et la sécurité de son vol et à aider activement Maligos en lui suppléant sur différentes activités, notamment celle des archives, pour pouvoir garder des traces écrites et magiques de tous les soucis qui ont pu arriver, ou tout simplement d'améliorer leur connaissance du monde pour éviter les problèmes. Et c'est d'ailleurs ces problèmes-là auxquels les dragons bleus vont être confrontés, puisqu'on parle d'une époque qui est malheureusement assez méconnue. Ce qu'on sait des dragons de leur vivant avant la guerre des anciens est assez parcellaire, fragmentaire. Et du coup, pour ce qui est de Syndra Goza, il est peut-être dans l'avenir, on nous en apprendrons plus. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que cette période d'âge d'or des dragons, même s'il y a eu les guerres draconiques face aux incarnations primordiales, les autres proto-dragons ayant refusé les dons des titans, malgré tout, on sait que c'était plutôt l'âge d'or des dragons. Et au final, Syndra Goza a participé notamment aux guerres draconiques, mais malgré tout, ils ont eu des soucis, notamment avec des élémentaires et autres. Et on sait qu'un de leurs enfants, donc un dragon, qui s'appelle aujourd'hui Cranombrel, mais on ne sait pas quel était son nom à l'époque. Peut-être que c'est quand même son nom vivant, même si ça semble être un peu étrange, puisqu'il n'a pas le suffixe os pour les dragons mâles ou osa pour les femelles. Donc on ne sait pas trop, mais en tout cas, Cranombrel, un des enfants de Maligos et de Syndra Goza, fut altéré physiquement et psychologiquement par une source d'énergie arcanique pure. Et à son contact, il a été profondément changé. Mais on a tendance à un petit peu l'oublier dans la licence Warcraft, et ça me fait plaisir que Dragonflight ne l'ait pas trop oublié à ce niveau-là. Parce que pendant un bon moment, l'énergie arcanique n'était plus trop présentée comme quelque chose qui pouvait être négatif. Alors que si, l'énergie arcanique, c'est de la magie, et de la magie concentrée très 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 pure, et bien peut avoir d'énormes problèmes, d'énormes conséquences, et des conséquences néfastes. Et comme là, on le voit, le dragon Cranombrel est tout simplement le boss final du caveau d'Azur. Et au final, comme on le voit, ce boss, et bien il a pas mal été maudit, enfin il est complètement devenu, globalement il a pris une forme de cristal, une forme cristalline arcanique. Et malheureusement, et bien ça le meurtrit évidemment, ça le change physiquement, et il souffre atrocement. Et pour contrer ça, et bien Sindragosa va mettre en stase son enfant, Cranombrel. Maligos et Sindragosa vont tout faire pour essayer de trouver un remède, essayer de soigner leur enfant. Mais en attendant, ils le mettent en stase, une sorte de coma artificiel, pour essayer de trouver un remède. Parce que même eux et leur pouvoir démentiel, et bien n'ont pas réussi à trouver de remède face à une altération pure de la forme physique au contact de l'énergie arcanique pure. Donc finalement, il va y avoir peu de temps après la Gare des Anciens. Gare des Anciens qui se passe il y a 10 000 ans. Gare des Anciens qui est tout simplement l'arrivée, la première invasion de la Légion Ardente sur le monde d'Azeroth. Et avec cette première invasion, et bien Maligos et Sindragosa vont répondre présents à l'appel tout simplement de défense. Leur devoir sacré, qu'ils ont été consacrés par les titans. Et bien il va falloir défendre le monde face à l'invasion démoniaque. Et ils vont du coup partir des îles aux dragons pour pouvoir défendre le monde. A leur côté, donc tout le vol bleu, mais aussi bien sûr les 4 autres vols. Sauf que, entre temps, et bien Maligos avait été convaincu par l'aspect du vol noir, Neltharion, ou le futur Deathwing, Neltharion en français si vous préférez, de concevoir une relique de légende, l'âme du dragon ou l'âme du démon. Un artefact exceptionnellement puissant, où tous les dragons consacreraient, en fait, imprégneraient l'artefact d'une partie de leur pouvoir. En mettant de leur propre énergie dans l'artefact, et bien ils vont renforcer l'artefact bien sûr, mais sans le savoir, et bien ils vont tout simplement devenir vulnérables au pouvoir du dit artefact. Sauf qu'évidemment, ils avaient toute confiance dans l'aspect du vol noir. Au final, Neltharion révèle au monde entier qu'en fait, et bien il a d'autres projets, il révèle sa trahison au grand jour. Il se sert de l'âme du dragon contre ses frères et soeurs, et au final, et bien face à cette trahison, Maligos est hors de lui. Maligos qui était le meilleur ami de Neltharion, avec qui il s'entendait très très bien. Cette trahison le rend aveugle de rage, ivre de colère. Et tout le vol bleu, et bien, va s'envoler derrière son maître, pour pouvoir partir, essayer d'arrêter Neltharion avant qu'il n'en soit trop tard. Malheureusement, ça ne suffit pas. Deathwing, le maintenant appelé Deathwing à partir de la guerre des anciens Neltharion, va utiliser l'âme des dragons contre le vol bleu. Et ça va être un événement cataclysmique et une tragédie terrible pour l'ensemble de la race draconique, mais plus particulièrement le vol bleu, puisqu'on est sur une quasi-extermination, comme ça, d'un claquement de doigts du vol bleu. Et ça va laisser des traces encore visibles, encore visibles aujourd'hui, dix mille ans après, dans l'univers de Warcraft. Quasi-extermination du vol bleu, et notamment, Sindragosa fera partie de ces terribles pertes, puisque Sindragosa, mortellement blessée par la relique légendaire de Neltharion, va être repoussée par l'assaut. Elle ne meurt pas directement de ses blessures, contrairement à une bonne partie de son vol, mais elle va difficilement se laisser porter par les vents jusqu'à atteindre péniblement le Northrend. Et elle va tout simplement se laisser mourir, elle était mortellement blessée, et elle va se laisser mourir dans le froid, dans la solitude, loin de son amour, loin de ses enfants, loin de son vol, loin de son espèce. Elle meurt seule, et sera ressuscitée plus de dix mille ans plus tard, lors des événements de Wrath of the Lich King, par le nouveau roi Lich du moment, Arthas. Il y a une grande confusion d'ailleurs, suite à cela j'en profite, parce qu'en fait, la cinématique de départ de Wrath of the Lich King, l'extension de Warcraft, et bien c'est là qu'on voit justement le réveil de Sindragosa. Sindragosa était enfermée, il faut imaginer dix mille ans, en dix mille ans bien sûr, les ossements, ils sont en dessous. Du coup, pendant Warcraft 3 et le règne de Ner'Zhul, il n'y a pas eu de récupération de Sindragosa, par contre d'autres dragons ont été récupérés en Wyrm the Glace. Mais personnellement, quand j'ai vu la première cinématique de Wotelka, je me suis toujours dit qu'il y avait une confusion, enfin dans ma tête qu'il y avait une confusion, parce que Sindragosa en fait, c'est une création de Wrath of the Lich King, elle n'existait pas avant dans l'histoire de Warcraft, et la première fois que j'ai vu la cinématique de Wrath of the Lich King, et même pas que la première fois d'ailleurs, je ne pensais pas que c'était Sindragosa, puisque Sindragosa, on ne la connaissait pas en fait. Donc le seul dragon, le seul Wyrm des Glaces, la Wyrm des Glaces liée à Artha, c'était Saphiron. Saphiron, c'est un enfant de Sindragosa et de Maligos, mais pour le coup, ce n'était pas lui, ce n'était pas lui, à ce moment-là, on ignorait qui était Sindragosa. Maintenant, grâce à Wrath of the Lich King, beaucoup de monde connaît Sindragosa, et ce qui est intéressant, c'est que pendant Wrath of the Lich King, Sindragosa va être en gros la figure héroïque des Wyrm de Glaces, Saphiron a occupé ce rôle à Warcraft 3, Sindragosa est plus grande et plus forte, donc elle va remplacer Saphiron au poste pour poste, et elle va diriger les Wyrm de Glaces dans Wrath of the Lich King, et elle meurt finalement une seconde fois, encore au Northrend, sous les ordres de Nouveau-Roy Lich, lors de la prise de la citadelle d'Iscron, donc Iscron, j'ai oublié le nom en français, mais c'est Iscron, donc ICC tout simplement, et au final, on va retrouver Sindragosa à Dragonflight, et là vous allez dire, pourtant elle est morte deux fois de suite, sa seconde mort en tant que mort vivant, donc qui malheureusement n'a pas son libre arbitre, elle est contrôlée par le Roi Lich, sa première c'était pendant les Guerres des Anciens il y a 10 000 ans, du coup comment se fait-il qu'on croise Sindragosa à Dragonflight ? Et bien Sindragosa à Dragonflight, on la voit sous une forme d'hologramme, et là vous allez dire, quoi ? Sous une forme d'hologramme ? Alors, hologramme avec des guillemets, puisque bien ça pour le coup c'est un événement, enfin en gros c'est un élément de science-fiction qui a été très bien héroïque fantaisifié, on va dire, qui a été fantaisifié par, tout simplement, et bien en fait l'explication, c'est que Sindragosa a infusé une partie de sa magie dans les archives, et c'est pas quelque chose qu'elle a fait à la période de la Guerre des Anciens, c'est bien plus tard, enfin c'est bien plus tôt, pardon, et elle ne l'a pas fait en mode si jamais je meurs je fais ça, c'est tout simplement que Maligoss et Sindragosa en tant que dirigeants du vol bleu, et bien parfois ça leur arrivait de partir ailleurs, mais le reste du vol bleu avait besoin de leur conseil, de leur lumière, etc. et du coup, et bien Sindragosa avait mis en place un système pour pouvoir infuser une partie des archives du vol bleu de sa présence, donc elle avait en gros, un petit peu comme elle a infusé aussi l'âme des dragons d'une partie de son pouvoir, et bien elle avait infusé les archives d'elle-même, de sa magie arcanique, et ce qui fait qu'elle avait une projection d'elle-même qui permet une sorte de fantôme de magie pour justement nous donner des informations, nous permettre aux vols bleus avant tout, bien sûr, mais ensuite aux aventuriers, de pouvoir naviguer plus facilement dans la travée Azure, et en l'occurrence surtout, bien sûr, les archives d'Azur. Et ça, ce qui est intéressant, puisque ça va permettre de servir même après sa mort, afin notamment de guider Kalegos, le nouveau futur aspect du vol bleu, pour sa reprise du vol bleu, ainsi que la consolidation du vol bleu. Donc ça, c'est assez intéressant, et au final, le traitement de Sindragosa à Dragonflight est excellent. Vraiment, on a des interactions qui sont vraiment superbes, notamment, elle nous sert de narrateur dans la plupart des missions du vol bleu, mais aussi dans le caveau Azure, et le caveau Azure, en termes de donjon, personnellement, je n'aime pas trop l'ambiance, puisque c'est... Quand je dis l'ambiance, c'est vraiment... Le donjon est pensé pour être juste un copier-coller léché du Nexus de Wotelka, mais alors par contre, sa narration, le fait qu'on ait Sindragosa qui nous parle un petit peu du lieu, qui nous raconte ce qui a pu se passer de son vivant, etc., c'est vachement intéressant, pas d'incohérence par rapport à sa présence dans la travée Azure, on n'est pas sur Sindragosa qui parle tel un bot, comme certains trucs des Titans, vis-à-vis du fait que c'est une sorte de projection holographique, non, pour le coup, on garde ça, l'idée que c'est de la magie, tout simplement, et qu'elle est là de manière magique, et ça, c'est vraiment très intéressant. Le bémol, je dirais, de Sindragosa dans la travée Azure, c'est le... Alors, en fait, son apparence, le fait qu'elle soit noire, n'est pas un problème, absolument pas, puisque les dragons, je rappelle, sont des changes formes, ils peuvent prendre l'apparence de qui ils veulent, donc elle prend une apparence mortelle, mais le bémol, c'est plutôt que c'est une apparence d'eau-elfe, et les e-elfes, il y a 10 000 ans, n'existent pas. Donc, en gros, c'est totalement anachronique, ça, et ce qui, en vrai, ça aurait pu être facilement expliqué, le problème sexe, ce n'est pas expliqué dans le jeu, ce qui aurait pu être expliqué, c'est tout simplement qu'elle prend, comme elle a infusé une partie de son... En gros, elle n'a pas une forme clairement établie, et c'est en fonction de la personne qui est devant, elle va prendre une apparence pour pas que ça choque la personne devant. Ça aurait été plus logique qu'on nous explique comme ça, mais le problème, c'est que comme ce n'est pas expliqué, ça fait un petit peu... Soit ils ne se sont pas rendu compte du problème, soit ils ont foutu... Ils ont bu, on s'en fout, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça, pour le coup, c'est une vraie incohérence, puisque les e-elfes n'existaient pas il y a 10 000 ans, elle a infusé son pouvoir il y a plus de 10 000 ans, donc ça ne devrait pas être sous forme de e-elfes. Le fait qu'elle ait la peau noire au passant, on s'en fout, mais le fait que ce soit une e-elfe, ça, c'est un gros problème. Donc, c'est le petit bémol, et notamment le fait que dans le cavo azur, on tue finalement leur fils, Cran Ombrel, de Maligos et elle. Que Maligos ne soit pas du tout présenté comme un grand méchant, vraiment très con, j'avais très très peur de ça avec Dragonflight. Ça, c'est vraiment très intéressant, et c'est Nragosa qui, au final, toute l'histoire du cavo azur, c'est globalement, on a abandonné cet endroit pendant 10 000 ans, on n'a pas pu y retourner. On est parti un petit peu sans tout finir, puisqu'on n'avait pas prévu de se faire défoncer, donc on aurait dû revenir. Finalement, on a laissé ça un peu en plan, donc il y a des draconnites bleus qui sont restés sur place, certains sont morts de solitude, certains ont continué leur devoir et sont morts sur place, d'autres sont devenus fous en restant sur place, certains sont restés seuls, d'autres, c'est vachement intéressant de voir ça, et Cynragosa, justement, nous raconte un petit peu, pareil, qu'il y avait, du coup, une création magique qui était tout simplement une sorte de bouquet de fleurs offert par Maligos à Cynragosa. Cynragosa l'avait mis dans ses jardins, finalement, avec la magie arcanique, etc., il a continué à se développer, et aujourd'hui, il faut le tuer, il faut le buter, alors que pour elle, c'était des fleurs, c'était un cadeau de Maligos. C'est vachement intéressant, et notamment la fin où, en fait, j'ai oublié le nom, c'était Vash, Telash, de la flamme fracturée, qui finalement voulait les secrets sur les drag-tyres, et ouvre la stase, où étaient, justement, enfermés leur fils, Cran-Ombrel, et qu'en fait, il a été libéré, Maligos et Cynragosa ne sont plus là pour trouver un remède à leur fils, leur fils mis en stase, et finalement, on le tue pour abréger ses souffrances, parce que, même pendant le combat, il le dit, ça fait mal, je souffre, etc., comprenez ma souffrance, et nous, on le tue, on le tue, parce qu'il nous attaque, mais on le tue, parce qu'il est complètement, on sent qu'il souffre, et à la fin, Cynragosa, qui est à côté, qui a raconté son histoire, et qui dit qu'elle a besoin d'un petit peu de temps, et elle dit, mais qu'elle-même, elle sait qu'elle est morte, donc c'est pas tout à fait elle, c'est vachement triste comme moment, et c'est assez cool, et notamment, encore une fois, ses interactions avec Kaleigos, alors actuellement, on ne sait pas si Cynragosa et Maligos sont les parents biologiques de Kaleigos, puisque Kaleigos pourrait être en fait, le petit-fils de Maligos et Cynragosa, potentiellement, sa mère pourrait être un des enfants de Cynragosa et de Maligos biologiques, et que du coup, Cynragosa serait un peu la grand-mère, la grand-mère, mais en fait, ça on ne sait pas, donc, tant qu'on n'a pas plus d'informations, on peut supposer effectivement, que Cynragosa et Maligos sont les parents de Kaleigos, mais dans tous les cas, les interactions en mode enfant du vol bleu, fils, mon enfant, etc., il ne faut pas le prendre, il faut garder en esprit que potentiellement, c'est plus de la forme qu'autre chose, mais en tout cas, les interactions entre Kaleigos et Cynragosa sont vraiment superbes, et là-dessus, ils ont fait un excellent travail, ce qui fait que la Travée Azure est une zone assez mémorable, notamment pour son apport d'histoire concernant le vol bleu, et j'aime beaucoup le fait que Maligos n'ait pas été présenté comme un sombre connard, et ça, ça me fait très très plaisir, et en plus, développer Cynragosa, où c'est vraiment la zone de Cynragosa, sans pour autant trop oublier Maligos, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette vidéo, j'espère que cette courte vidéo sur Cynragosa vous aura plu, c'est vraiment pour moi un des grands points forts de Dragonflight, Cynragosa, et j'espère que vous en savez plus maintenant sur elle. Voilà, plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus, dans le Nexus ! Oui, bonjour, c'est Maligos, voilà, je suis un petit peu triste, cette musique, qui est tout simplement la musique de La Travée Azure, plus une vidéo consacrée sur ma femme, c'est quelque chose qui m'aime beaucoup, ça m'aime beaucoup, donc voilà, merci, voilà, au revoir, peut-être qu'un jour je reviendrai, sous une forme, ou sous une autre, je vous aime, petit chéri !